Démarche de négociation plus importante pour les acquéreurs, des prix à la baisse de 16% en un an à Tours. Voilà le constat que dresse une société du groupe immobilier Next City. Pourtant, ce n'est pas l'avis de ce cadre chez Citia. On n'a pas constaté spécialement de baisse de prix. Par contre, les trois sites Tours en jeu, puisqu'il y en a trois sur Tours, on a constaté une évolution du volume de transactions qui se situe aux alentours de 5% entre 2012 et 2013. C'est qu'il y a plusieurs Tours à Tours. Dans les quartiers centraux, Halles, Cathédrales, la tendance n'est pas franchement à la baisse. Mais dès que l'on quitte le centre-ville, alors les prix peuvent chuter. En revanche, si on prend la situation de Tours Nord, par exemple Tours Sud, là on va avoir des prix qui vont baisser un petit peu plus vite parce que plus de biens sont mis à la vente en ce moment. Donc évidemment, le jeu de l'offre et de la demande fait qu'on a beaucoup de biens pour pas forcément beaucoup d'acheteurs. Ou en tout cas des acheteurs qui sont au cours maintenant de la baisse des prix et qui ont intégré cette nouvelle donnée dans leur projet d'acquisition et qui vont plutôt freiner leur achat en attendant une vraie baisse de prix ou qui vont beaucoup négocier les prix. Et donc là, on observe effectivement des baisses de prix de l'ordre de 10-15%, voire un peu plus. Autre donnée non négligeable, c'est le prix exigé au départ par le vendeur. Souvent surcoté, le bien immobilier est vendu beaucoup moins cher qu'au milieu des années 2000. Et donc en aä Brookland Visa, c'est le prix exigé au départ par le vendeur, 효fficiel en ligera du l'environnement Noyanne de genre Nuline de 1500. J'ai vu l'ouv dedans.